Dans cette émission, je vais vous parler anglais, espagnol, italien et allemand. C'est pas une vanne. Et j'ai jamais pris de cours d'allemand. Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Le monde du doublage est-il en danger ? C'est en tout cas ce que met sur la table un nouvel outil d'intelligence artificielle spécialisé dans la traduction. Je vous en parle plus en détail. On ira ensuite faire un point sur la grève avec Drew Barrymore qui s'excuse, des acteurs qui se vendent sur Ebay. Et enfin la fin pour de vrai peut-être de la grève. J'y crois moyen perso. Dans la partie podcast, on parlera de Muriel Robin et de sa récente déclaration qui m'a déchiré le cœur. Et dans la partie YouTube, encore de l'intelligence artificielle, c'est vraiment la thématique du jour. Avec l'annonce de la suite du film Brightburn dans les pires conditions possibles. Il y aura aussi la question du public et Hercule Poirot à Venise. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma pour une nouvelle semaine avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent l'émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Merci beaucoup de votre présence, de votre soutien à chaque émission. Merci pour tous les commentaires que je peux recevoir sur YouTube. Je vois que les gens s'abonnent sur YouTube, s'abonnent au podcast. Abonnez-vous à la version podcast, ça vous permet de le recevoir directement dès qu'il sort. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. On y parle de l'actualité du monde du cinéma. On parle de films, on parle de trucs qui ne font pas plaisir parfois. Mais on en parle avec, je l'espère, un peu de joie pour essayer de détendre l'atmosphère. C'est parti pour les sujets du jour. Respect et robustesse, Cahius C+, alors ? Les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on parle de la dernière marée, les nouvelles ? Moi, je veux du féroce actualité. C'est le sujet chaud de ces derniers jours. Vous avez sûrement vu passer récemment une vidéo d'un type qui parle en anglais. Et automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, il est traduit en français. Ce que vous avez entendu, c'est un américain qui ne sait absolument pas parler un traître mot de français. Mais grâce à l'intelligence artificielle, sa voix est automatiquement traduite et retranscrite en vidéo. Le plus fou, si vous regardez la version vidéo, c'est que l'intelligence artificielle ne fait pas juste du changement de son. Ils font aussi du changement d'image, de manière à ce que le mouvement de ses lèvres colle à la nouvelle traduction, à la nouvelle langue qui vient d'être faite. Alors, est-ce que c'est une vraie vidéo ? Est-ce que c'est une vidéo fake ? On va revenir sur ça dans un instant. Tout d'abord, il faut expliquer d'où ça vient. En fait, Agen, qui est une société qui crée des outils d'intelligence artificielle, viennent de développer justement ce nouvel outil spécialisé dans la traduction. Alors, il en est encore à l'état de bêta, mais c'est quand même très impressionnant ce qu'ils sont déjà capables de faire parce que c'est pas juste de la traduction bête et basique. Déjà, il faut comprendre le sens de la phrase pour ensuite la retranscrire de la meilleure manière dans une langue étrangère. Il faut que le nouveau texte, l'intelligence artificielle, le décode pour comprendre que, ok, telle sonorité dans telle langue, ça correspond à tel mouvement de lèvres. Et donc, il faut que je fasse les modifications dans l'image pour que ça corresponde. Tout ça en plus en essayant de garder la tonalité de la voix originale pour qu'on ait l'impression que c'est la personne d'origine qui parle dans une nouvelle langue. En fait, c'est des outils qui, indépendamment, seraient pas très impressionnants, mais qui, combinés ensemble, deviennent un truc complètement fou. Et imaginez ça appliqué à un film. Oh merde, imaginez ça appliqué à un film. Ça fait des années que, notamment quand un film américain arrive sur le territoire français, il est doublé. Et on a de la chance parce qu'en France, on a les meilleurs doublages du monde. On a des comédiens de doublage impliqués qui se donnent corps et âme pour donner les meilleurs VF possibles et pour faire un travail qui rende honneur à un certain phrasé français, même dans des films américains. Et je vais pas rentrer dans le débat de « moi je préfère la VF, moi je préfère la VO ». Parce qu'en vrai, c'est un débat stérile, personne n'est jamais d'accord et on tombera pas d'accord vous et moi là tout de suite. Sinon, on va rentrer dans des lieux communs complètement stupides du style « Retour vers le futur, c'est mieux en VF ». Alors que, bah, la VO, elle est très bien de « Retour vers le futur ». Les VF, avant, elles étaient mieux et maintenant c'est tout pourri. C'est pas vrai, il y a encore des gens qui se battent pour donner des VF de grande qualité avec des comédiens investis dans leur travail. C'est n'importe quoi de raconter ça. Je veux dire récemment, notamment, j'ai vu passer beaucoup de gens qui ont loué la qualité du doublage de la série One Piece. Donc déjà, il y a ça qui existe. Puis surtout, c'est assez rare que Netflix mette sur la table le budget suffisant pour pouvoir faire une bonne VF, donc qu'ils soient battus pour que la VF de One Piece soit bonne. C'est plutôt cool. Donc, pas de débat à la compo ou contre la VF, on va essayer de le voir du point de vue de l'industrie. Parce que l'industrie du doublage emploie énormément de gens. Tout d'abord, il y a les adaptateurs qui prennent les textes originaux pour les transformer dans les textes français. Et ce n'est pas juste copier-coller-traduction. Non, le but, c'est aussi que le nouveau texte colle au rythme de la phrase, à l'intention de jeu, au labial du comédien pour qu'il n'y ait pas de trop grosses disparités et qu'on ne sente pas le doublage. Et aussi, tout le boulot des adaptateurs, c'est d'adapter les références culturelles. Quelque chose qui n'aurait aucun sens pour un public français, devient plus compréhensible dans une VF qui va justement s'occuper de traduire ça. Ensuite, il y a les directeurs artistiques, c'est des sortes de réalisateurs de VF. Voilà, ils sont présents sur le plateau, ils sont là pour diriger la VF et qu'elle soit de la meilleure qualité possible. Ensuite, il y a des monteurs, il y a des personnes qui s'occupent du mixage. Et puis, il y a les comédiens et les comédiennes, les gens qui se retrouvent derrière un micro et qui essayent de donner du corps, du cœur, de l'esprit, pour essayer justement de donner une VF de la meilleure qualité possible. Et si, cette intelligence artificielle, ce n'est le début de la fin pour le monde du doublage français ? On parle souvent des grosses entreprises dont le but, c'est de faire du profit. Les gros studios de cinéma qui, à la fin de l'année, veulent avoir sorti moins d'argent et en avoir rentré plus. Eh bien, faire une VF, ça a un coût. Ça demande de payer les gens, ça demande de prendre du temps. C'est bien pour ça qu'il y en a qui essayent de faire des économies en délocalisant leur doublage en Espagne ou en Belgique. On vous voit, les coquinous. Et on connaît en face le développement de l'intelligence artificielle qui est extrêmement rapide. Je veux dire, en six mois, on est capable de faire des bonds de géants. Et là, je vous parle d'un truc qui n'est qu'en version bêta, qui est déjà ultra impressionnant. Alors, ok, la traduction n'est pas toujours parfaite, mais on peut imaginer quel avenir il sera possible d'affiner les résultats et de changer certaines lignes de texte ou quoi que ce soit. Il faut réaliser qu'on parle de traduire automatiquement, avec le respect du mouvement des lèvres, avec la voix originale du comédien ou de la comédienne, dans une autre langue. Pas besoin de trouver quelqu'un dont la voix ressemble à celle du comédien principal. Pas besoin de travailler pour respecter au mieux dans la traduction le mouvement des lèvres. Tout est fait automatiquement. Pour le monde du doublage, cette intelligence artificielle, elle peut être inquiétante. Et c'est bien pour ça notamment que Jean-Pierre Mickaël, qui est connu pour être la voix de Brad Pitt, ou aussi de Kenyon Reeves, ou de Ethan Hawke, était invité sur le plateau de clics et interrogé par Mouloud Achour au sujet de cette nouvelle intelligence artificielle. La vidéo que vous avez montrée juste avant est en effet surprenante, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit réelle non plus. J'ai l'impression qu'il y a un peu du fake dans tout ça. Si ce n'est que, de toute façon, c'est un chemin vers lequel va l'intelligence artificielle aujourd'hui et que, de toute façon, il faut la réguler. C'est ça vraiment le problème. Je suis parfaitement d'accord avec lui. L'intelligence artificielle, actuellement, propose tellement de choses qu'il faut réguler, qu'il faut encadrer pour éviter de faire n'importe quoi avec. Par contre, je pense qu'il dit ça pour se rassurer, mais ce n'est pas du fake, cette intelligence artificielle-là. La preuve. Je me suis moi-même dirigé sur le site de Agen, et j'ai uploadé une minute de la précédente émission à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Voici un court extrait d'à la base de ce que je raconte dans sa version originale. Non, Mads Bicklsen n'est pas dans une polémique. Mads s'est retrouvé face à un journaliste de merde qui a posé une question de merde pour essayer de foutre la merde. Vraiment, je vois des articles sortir à ce sujet. Renseignez-vous, putain, faites votre boulot, tombez pas là-dedans. Et maintenant, voilà sa version anglaise. To answer the questions I was asked, no. Mads Bicklsen is not involved in any controversy. Mads faced a shitty journalist who asked a shitty question to stir up shit. I see articles about this. Find out. Do your job. Don't fall into it. It's the guy pointing at the moon and the idiots looking at the finger. It's shameful, honestly. Pour une bêta, c'est absolument délirant. Et je me suis permis de faire plein d'autres langues, du coup. Mads Bicklsen non est coinvolto in una polemica. Mads s'est trovato di fronte a un journaliste qui a posto una domanda per cercare di fare casino. Mads Bicklsen non est en una polemica. Mads s'encontrò con un periodista qui hizo una pregunta para armar l'io. Mads Bicklsen ist nicht in einer controverse. Mads stand einem journalisten gegenüber, der provokative Fragen stellte. Bon, les allemands LV2, vous me direz si ça rend bien. Personnellement, je connais pas un mot à la langue de Goethe. C'est tout sauf parfait, on est d'accord. Mais Jean-Pierre Micklsen a raison quand il dit que c'est là où se dirige une certaine partie de l'industrie. Parce qu'effectivement, vu à quel point c'est déjà avancé, c'est envisageable dans un futur. Et un futur qui se compte pas en décennies, mais en années. Je relaisse la parole à Jean-Pierre Micklsen. La particularité du doublage français, c'est qu'il est une sorte d'éthique générale que le cinéma français a créé juste après guerre, avec les visas d'exploitation, pour éviter un hégémonisme américain sur tous les déferlements d'Hollywood et des films qui étaient là. Et on a dit, très bien, vous voulez mettre vos films ici, on le fait, il n'y a aucun problème. Mais on va travailler en France. On apporte, et c'est ce que le doublage français apporte, une culture. C'est-à-dire une adaptation. Si vous faites ça justement avec un truc américain, ça va être sans âme, ça va être sans rien. Nous, on a nos codes, nos cultures. Comme le Québec a aussi ses codes et ses cultures, c'est pour ça qu'il y a aussi un doublage québécois alors que c'est du français aussi. Mais ce n'est pas la même chose. Et donc, on essaye d'avoir tout ça. Et c'est ce qu'il faut protéger aujourd'hui et demain. Il met un doigt sur un truc très important du doublage français. Et c'est marrant parce que c'était une réflexion qu'on avait avec un pote en découvrant cette IA qui était « Qu'est-ce qui pourrait empêcher les studios de doublage de passer à cette intelligence artificielle ? » Et il le soulève. Le doublage, ce n'est pas juste traduire. Et c'est pour ça notamment qu'on ne parle pas de traducteur, mais qu'on parle d'adaptateur. Plus que de s'adapter au mouvement d'élèves, l'AVF est agrémenté de tics de langage, d'expressions françaises. À tort ou à raison peut-être, mais ça permet au public français de pouvoir mieux saisir certains codes culturels et certaines expressions qui, traduit littéralement, n'auraient juste pas de sens. Si jamais vous n'aimez pas l'AVF, on fait pareil avec les sous-titres. Littéralement, dans les sous-titres, il y a des traductions qui raccourcissent certains sens ou qui vont changer certains mots de manière à pouvoir être plus compréhensible pour un public étranger. Parce que traduction n'est pas adaptation, n'est pas localisation. Et ça, pour l'instant, l'intelligence artificielle ne le comprend pas et se contente juste de traduire bêtement ce qui est raconté. Et j'ai bien dit, pour l'instant. Parce qu'on sait que c'est que le début, parce qu'on sait que les studios de cinéma sont intéressés par l'IA et qu'ils peuvent décider d'investir à mort dans ce genre d'outil pour essayer de l'agrémenter et de permettre plus tard une adaptation plus simple. Et surtout parce que Jean-Pierre Mickaël soulève le mot d'éthique, mais quand tu mets dans la même phrase éthique et gros studio américain, ouais, bah je rigole fort, globalement je rigole un peu fort. On le voit avec la grève, tout est fait pour économiser du pognon. Et si cette IA permet d'en économiser, le protectionnisme français aura bon dos et il tiendra pas ad vitam aeternam face à l'envie des studios américains d'arrêter le doublage et de passer à ça. Et les anti-VF, pas besoin de monter sur vos grands chevaux tout de suite en mode « Oh bah j'en ai rien à foutre s'il n'y a plus de VF, de toute façon la VF c'est de la merde ». Si, il y aura toujours de la VF, parce qu'il y a un marché pour la VF. La majorité des français regardent les films en VF. C'est juste qu'au lieu de faire travailler des personnes avec de la créativité, de l'imagination et du talent des vrais passionnés du travail du doublage, on fera travailler des machines. Et putain c'est badant en fait, c'est juste badant. J'ai le sentiment en voyant cet IA que plus qu'une question de faisabilité, la question qui se pose maintenant c'est une question de temps. Et c'est inquiétant parce que ça peut avoir des répercussions terribles. Je sais que les comédiens de doublage disent souvent « Bah on fait pas que du doublage, on est comédiens, on a plein d'autres trucs à côté ». Mais il y en a plein quand même qui vivent du doublage, qui se reposent sur le doublage pour avoir des piges à la fin du mois et payer leur loyer. Et ça risque d'avoir des répercussions terribles sur le monde du doublage. Et en plus le monde du doublage qui est un peu impacté en ce moment, puisqu'il y a la grève, les tournages sont arrêtés, et dans quelques mois, il y aura moins de films à doubler, donc moins d'argent qui rentrera. Le monde du doublage, financièrement, s'apprête à vivre une crise pas facile déjà. Force aux gens qui sont dans le monde du doublage et qui, je le répète, font un travail formidable. Le doublage français est extraordinaire. Et je dis ça depuis le Québec. Ne me tapez pas les Québécois, il est très bien votre doublage aussi. Il est très très bien. Et pour le coup, je vais laisser Jean-Pierre Mickaël conclure parce que je suis totalement en accord avec lui. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de merveilleux. Si c'est bien employé, ça va avoir beaucoup d'applications. Mais il faut la réguler, il faut savoir où on va exactement. Et il faut qu'il y ait des régulations pour dire vous n'avez pas le droit, il y a des protections européennes qui vous indiquent de le faire avec l'accord des gens et pas sans leur accord, etc. Donc je crois que le dossier est surtout là-dessus pour l'instant. Connaissez-vous la grève ? J'en ai marre ! C'était notre fil rouge la semaine dernière, les talk-shows américains qui vont reprendre malgré la grève et qui donc vont reprendre sans aucun auteur. Parce que les talk-shows, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, sont écrits, il y a des auteurs qui bossent. Mais vu que c'est la grève, ils reprennent sans auteur. Quelque chose qui met vraiment à mal la grève des scénaristes, qui donne l'impression qu'on n'a juste pas besoin des auteurs et qui a été lancé la semaine dernière par l'annonce que le Drew Barrymore Show, talk-show américain présenté par Drew Barrymore, allait reprendre, donc sans des auteurs. Forcément, il y a eu des polémiques ensuite, des gens sont allés manifester devant les studios de tournage et ça a été même pire que ça, puisqu'il y a des gens qui étaient dans le public avec des pins pour soutenir la grève et qui se sont fait virer de la salle. Et après, on a appris qu'ils fouillaient les sacs des gens pour, si jamais on te trouve un pins, te virer avant même que tu puisses rentrer à l'intérieur. C'est fou, la liberté d'expression aux Etats-Unis, c'est un peu quand ils veulent quand même. L'ambiance était extrêmement tendue. Et c'est normal, comme je vous l'expliquais, faire ça dans une période de grève, c'est une situation qui est difficilement tenable parce que ça donne l'impression de cracher ouvertement sur les auteurs et donner l'impression qu'ils n'ont aucune valeur. Du coup, vu la situation compliquée, on a eu des nouvelles du Drew Barrymore Show avec Drew Barrymore qui a posté une longue vidéo pour expliquer sa décision de reprendre l'émission. Bon, gros, dans la vidéo, elle explique qu'elle est désolée, qu'elle s'excuse auprès des scénaristes et on en parlait quand on parlait du fait que Bill Meyer allait relancer son show aussi. Mais en gros, elle le relance parce qu'il y a d'autres jobs en jeu qui ont besoin de survivre et puis elle précise que tout ce qu'elle voulait, c'était apporter du bonheur aux gens, etc. Et ce genre de vidéo face cam, quoi que tu dises, même si c'est avec les meilleures intentions du monde, à la fin, tu vas te faire rafaler. Et ça n'a pas manqué parce qu'elle s'est fait rafaler, elle a dû ensuite supprimer la vidéo, ce qui montre à quel point elle était dans une situation d'échec et dans un gros, gros trou de communication. Vraiment, c'est la défaite, quoi, c'est chaud. Et après, une communication aussi désastreuse a été annoncée hier sur le compte Instagram de Drew Barrymore qu'elle renonçait à relancer son émission tant que la grève n'était pas terminée. En gros, elle a fait un post où elle explique qu'elle s'excuse auprès de tout le monde et qu'elle espère que ça finira par se résoudre, blablabla. L'émission de Drew Barrymore ne reprendra pas. Les grévistes ont gagné. Tout cela, pour moi, montre trois choses. Tout d'abord, c'est une supposition de ma part, mais tout cela me donne l'impression que, qu'on le veuille ou non, Drew Barrymore a reçu des pressions pour relancer son émission. Peut-être de la part des studios qui produisent l'émission, je ne sais pas, mais tu ne te lances pas toute seule dans un engrenage tel qui va déplacer autant de merde à moins d'être stupide ou profondément capitaliste. Et si c'est la deuxième option, dans ce cas, elle est responsable, mais ce serait l'option la plus triste, quoi. Deuxième point, tout cela montre aussi la puissance des grévistes qu'on réussit à faire plier l'émission, qu'on réussit à faire en sorte qu'elle ne redémarre pas et que la grève soit soutenue. Ce qui montre qu'en fait, ce n'est même plus un combat entre gros studios et employés, mais entre corporations et travailleurs. Et les travailleurs ont à nouveau montré leur force et leur détermination. Ils ne vont rien lâcher. Ils ne vont absolument rien lâcher. Et troisième point, ça montre que tous ceux qui ont embrayé le pas à Drew Barrymore et qui ont voulu relancer leur talk show aussi, ils vont tous passer pour des gros débiles maintenant. Parce que Drew Barrymore, elle, elle a dit « Moi, j'arrête. » Donc si les autres n'arrêtent pas, ils vont être vraiment pointés du doigt encore plus fort. Si Drew Barrymore a été capable de plier, les autres sont capables de plier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 5 minutes avant que je commence à tourner cette émission, eh bien, on a appris que l'émission The Talk, qu'un autre talk show qui avait annoncé reprendre à la suite du Drew Barrymore show, eh bien, eux aussi ont annulé leur reprise. Parce que vu qu'une personne a renoncé, tous ceux qui ne renonceront pas vont être tabassés. Mais ça va être terrible. Et peut-être que Bill Meyer va renoncer. Je ne sais pas. Comme je vous dis, les informations tombent trop rapidement. Le temps que je tourne, il y en a 4 qui arrivent. Je ne sais pas ce que Bill Meyer va faire. Ça se trouve, lui aussi va annuler. Tout ça est purement affligeant. Et c'est d'autant plus affligeant quand on sait qu'à côté de ça, le monde d'Hollywood est en train de se mobiliser pour essayer de remplir les caisses de grève des scénaristes et des acteurs. Il faut que je vous parle de ça parce que vraiment, il y a des trucs géniaux dedans. Il y a un grand élan de solidarité qui a été lancé via des enchères sur eBay. Et tout l'argent des enchères sur eBay ira directement dans les caisses de grève des scénaristes et des acteurs. En gros, c'est des enchères sur eBay et tu peux récupérer des trucs sympas comme des objets signés collecteurs. Genre, il y a une figurine de Scott Pilgrim dédicacée par l'auteur du comics. Il y a une figurine pop de Hulk dédicacée par Mark Ruffalo. Ça fera plaisir à tous les Marvels. Ça, il y a un tablier de la série The Bear où il y a, alors ça c'est génial, un scénario de la série Atlanta dédicacé par Donald Glover. Ça, c'est les récompenses physiques mais il y a aussi des trucs genre notamment des conversations sur Zoom. Voilà, il y a une enchère pour avoir tout le cast de la série New Girl sur Zoom, pouvoir faire un Zoom avec Nicole Kidman, pouvoir faire un Zoom avec le réalisateur Barry Jenkins et après, il y a des trucs beaucoup plus absurdes et je suis à deux doigts de données. Vraiment, je déconne pas. Contre une enchère qui soutiendra les grévistes, tu peux avoir Natasha Lyonne qui t'aide à remplir les mots croisés dans le New York Times, Lena Dunham qui vient peindre un mur chez toi, Bob Odenker qui est David Cross qui viennent manger avec toi, John Litgo qui vient peindre un portrait de ton chien, Kumail Nanjani qui te pète la gueule pendant une heure sur Mortal le combat. Et alors, mon préféré, mon préféré de tous, c'est Adam Scott, l'acteur principal de la série Severance qui promène ton chien pendant une heure. Je veux qu'Adam Scott promène mon chien, je veux ça, je vous en supplie ! Si jamais vous voulez faire des enchères à votre tour, si jamais vous voulez soutenir la grève, je vous ai mis le lien en description et il y en a plein que je n'ai pas cité, notamment, tu peux avoir un repas avec Anne Dodd qui est une des comédiennes de The Handman's Tale mais personnellement, je pense que je serais insupportable et je lui parlerai juste pendant une heure et demie du repas de la série The Leftovers. Voilà, je serais en boucle que sur The Leftovers. Ce serait un repas horrible pour Anne Dodd. C'est cool de voir qu'une partie de l'industrie, après avoir fait des dons directs pour soutenir la grève, essaie de se mobiliser, de trouver du temps pour soutenir la grève. Je trouve ça plutôt pas mal. Puis si ça permet à certains de faire une bonne action en récupérant des objets collector, c'est plutôt cool. Le temps que la grève se termine. Elle se termine quand, cette grève ? Il y a une petite lueur d'espoir, toute petite lueur d'espoir sur une possibilité de fin de grève puisque la WGA, le syndicat qui gère les scénaristes, a annoncé qu'ils étaient en train de préparer une possible réunion, enfin de poser une date, de planifier une réunion avec la MPTP, le syndicat qui s'occupe des studios et des plateformes. On n'a pas de date précise, on sait juste que c'est en discussion une possible réunion entre les deux. Le problème, c'est que des réunions entre syndicats, c'est déjà arrivé plusieurs fois depuis le début de la grève et à chaque fois, ça a été des échecs cuisants. Parce que tant que les studios et les plateformes ne lâcheront pas du lest, il n'y a rien qui bougera. Et tout ce que je viens de vous raconter, ça montre à quel point il y a une détermination sans faille des grévistes. Ils ne lâcheront rien, ils sont à fond. La lutte vaincra. Voilà, hasta la victoria siempre. Allez, on va avancer, on va y croire, on va y croire. On avance. Et si tu vois ça, c'est que tu es dans la partie YouTube de l'émission. En effet, ceux qui écoutent la version audio entendent parler de la prise de parole récente de Muriel Robin. Je dis rarement, vous devez absolument aller écouter la version audio, mais s'il vous plaît, si vous avez le temps, allez écouter la version audio parce que ce qu'a dit Muriel Robin est important, je pense. Et nous, de notre côté, on va rester dans l'intelligence artificielle avec une annonce qui a défrayé la chronique aux Etats-Unis mais qui s'avère être juste un peu foireux. Est-ce que vous avez vu le film Brightburn ? Moi, non. Je n'ai pas vu le film Brightburn. Il paraît que c'est très sympa, c'est une sorte de gamin qui devient Superman sauf qu'il devient complètement méchant. Bref, c'est entre le film de super-héros et le film d'horreur d'après ce qu'on m'a dit. Comme je vous ai dit, je n'ai pas vu Brightburn. Eh bien, si vous avez aimé Brightburn, sachez que la société de production, The Age Collective, donc qui a produit Brightburn, a annoncé qu'il y aura une suite. Mais une suite à deux conditions. Alors, je vous cite l'article de Deadline à ce sujet, mais en gros, The Age Collective, donc le studio de production, va s'associer à Inki Sam Studio pour coproduire le film qui est une société située en Arabie Saoudite. Et dans la suite de tout ça, ils annoncent que le projet Brightburn 2 inclura dans sa création de l'intelligence artificielle, Hollywood actuellement entend parler de projets qui vont inclure de l'IA. Autant dire que ça fait un peu grincé des dents. Mais il faut que je vous précise quelque chose en plus. Je n'y connais absolument rien en Web3. J'y connais rien en crypto, en Bitcoin, en Metaverse. Je n'y connais absolument rien. Ce n'est pas du tout mon sujet. Par contre, moi, mon sujet, le truc que je maîtrise un peu, c'est le cinéma. Et je sais repérer quand une annonce d'un projet cinéma, c'est du vent. Et là, tout ce que je vois, c'est du vent. Parce que dans l'article, ils disent voilà, notre projet va inclure tout ça, blablabla. Mais au final, l'article, il ne dit rien du tout. En gros, si tu lis les interviews qu'il y a dans l'article, tu vois que la boîte de prod Edge Collective se défend en disant que leur projet sera éthique, qu'il respectera les ouvriers, blablabla. Mais en fait, il n'y a aucune annonce concrète qui est faite. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'IA ? On ne sait pas. Est-ce que ça va être pour développer le scénario, pour développer les effets spéciaux du film et tout ? On ne sait pas. Avec quoi ils vont alimenter l'IA ? On ne sait pas non plus. Est-ce que ça va être avec des choses du domaine public ? Est-ce que ça va être avec le scénario de Brightburn 1 ? Est-ce que ça va être en scred avec d'autres scénarios de films de Super-Hero ? On ne sait pas. Et est-ce que James Gunn, qui a produit le premier film, parce que c'était quand même écrit par ses deux frères, va rejoindre le bateau à nouveau ? Ça non plus, on ne sait pas. Tout ce que je vois dans cette annonce, c'est des gens qui cherchent du pognon. Est-ce que vous vous souvenez du film Plush ? Je ne sais pas si vous vous rappelez Éric Judor et tout. Un film qui était entièrement financé avec des NFT qui coûtait 1250 balles chacun. Il y a eu une énorme campagne de com', il y avait des affiches partout sur le festival de Cannes et tout. Voilà, soutenez le film Plush, etc. Qu'est-ce que ça a donné ? Rien du tout. Absolument rien du tout. Pire que ça, d'après les informations que j'ai trouvées, tout était monté par une société chelou basée à Dubaï et les investisseurs n'ont jamais eu de nouvelles du projet. Parce que derrière le gros effet d'annonce, tout n'était qu'une tentative de lever du pognon. Et idem ici, je veux dire, ces articles de toutes les grosses annonces autour de Brightburn 2, c'est quasi du public reportage pour faire monter la sauce autour d'un projet qui pour l'instant n'a rien de tangible. Puis surtout, quand tu fais des recherches sur The Edge Collective, tu te rends compte que c'est une société de prod un peu pourrie qui globalement n'a que Brightburn 2 de bien connue à son actif. La preuve, si tu vas sur le compte Insta de The Edge Collective, tu te rends compte que la dernière photo postée, elle date de 2021 et c'est une photo de la promo du film Brightburn en 2019 pour dire comment ils tournent qu'autour du même sujet. C'est des gars qui essayent de capitaliser dessus pour avoir du blé. Et en même temps, il y a un truc un peu plus complexe parce qu'on a tenté un peu de m'expliquer les avantages du Web3, de la blockchain, des cryptos pour le financement du monde du cinéma et visiblement, ça a l'air d'en avoir parce que ça permet une meilleure traçabilité de tout ce qui se passe dans le projet, de mieux gérer les droits d'auteur, qu'il n'y ait personne qui se fasse couiller avec un contrat à la dernière minute juste avant que le film se tourne. On m'a même expliqué et je trouvais ça intéressant que ces évolutions technologiques permettraient peut-être possiblement dans le futur si c'est bien utilisé un financement plus éthique du monde du cinéma. Mais en l'état, le monde du cinéma n'est clairement pas assez formé sur le sujet. Et majoritairement, ceux qui sont vraiment formés sur le sujet, c'est des boîtes cheloues situées en Arabie Saoudite qui eux n'y connaissent absolument rien au monde du cinéma mais savent comment choper du pognon facilement. Et donc ils vont voir des petites boîtes de prods qui sont dans la merde et ils leur disent « Eh, t'inquiète pas, on a une idée révolutionnaire pour que ton film marche ». Cette annonce, c'est clairement du vent, c'est peut-être même un scam globalement et je ne serais pas étonné que dans les jours qui viennent, on ait James Gunn qui sorte du bois pour faire une déclaration et dire « Non mais moi, je ne suis pas du tout attaché à ce truc ». Par contre, il faut quand même soulever le point que sortir ça pendant la grève, ça montre quand même l'impunité de gens qu'on n'ont absolument rien à foutre des revendications des syndicats. Ils se sont fait avoir par des crypto-bros et niveau com, ils sont zéro. Bravo. J'ai fait que des rimes en eau comme un connard. C'est l'heure de la question du public, vous le savez, vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Pour ça, il suffit de me suivre sur mon compte Instagram qui est dans la description. Voilà, vous me suivez sur Instagram, je poste une story, je dis « Eh, j'ai posé une question » et des gens posent des questions et aujourd'hui, la question du jour vient de TheBexios1 qui demande « Tu penses quoi du futur projet Paranormal Activity adapté en pièce de théâtre ? » What ? En effet, ça a été révélé par le Hollywood Reporter, une pièce de théâtre Paranormal Activity est en cours de préparation par Simon Friend. Alors Simon Friend qui est un truc qui est plutôt respecté dans le milieu, c'est eux notamment qui ont adapté en pièce de théâtre récemment le film de Ang Lee « Life of P. » Et en plus de ça, ils nous annoncent que la pièce de théâtre Paranormal Activity sera écrite par une personne qui s'y connaît qui est Levy Ollyway qui avait déjà écrit une autre pièce horrifique à Broadway qui s'appelait « Grey House » dont j'avais jamais entendu parler, je suis à regarder des visuels, ça a l'air trop bien. Donc d'après les premières infos, la pièce de théâtre Paranormal Activity serait d'abord probablement à Londres puis à Broadway donc les Français ce sera près de chez vous et en vrai, ça m'intéresse beaucoup. Déjà parce que je fais partie de cette secte de gens qui aiment beaucoup Paranormal Activity surtout le 1, surtout le 3. J'aime beaucoup Paranormal Activity 3. Et dans le premier film, on est sur une question de huis clos. On est déjà en fait dans cette scène de théâtre, cette pièce où il y a un lit qui est filmé sur un cadre unique. Le concept théâtral en fait est déjà présent à l'intérieur de Paranormal Activity donc est parfaitement adaptable. Maintenant la question qui se pose c'est comment tu peux faire d'une salle de théâtre en fait ? Parce que ce n'est plus du tout le même rapport qui se met en place. Parce que ce qui fonctionnait avec Paranormal Activity c'est que tu avais ce côté fun footage qui nous faisait ressentir justement l'intimité de la chambre à coucher et la possibilité pour toi de t'identifier, d'avoir l'impression de regarder des vraies images. Sauf que là, tu seras dans une salle de théâtre. Tu sauras que même il n'y a pas le côté fun footage, tu sais que tu regardes du faux, tu sais que tu vois des acteurs sur scène. Comment est-ce que tu peux susciter la peur de cette manière-là ? Et je veux voir ça. Je veux grave voir ça. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Il est l'heure d'un film pour finir, vous le savez, à chaque émission je termine en vous parlant d'un film et le vendredi c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail lepierrepodcastciné arroba gmail.com et vous pouvez passer dans l'émission, vous pouvez venir parler d'un film. J'en ai moins reçu au cours des 2-3 derniers jours donc n'hésitez pas, c'est le moment si vous voulez envoyer un truc, allez-y, envoyez maintenant. Vous pouvez parler d'un film récent ou non, vous avez la parole et j'ai hâte de vous entendre. Et moi de mon côté, ça y est, on y est, je l'ai teasé toute la semaine dernière, je vais vous parler de Mystère Avenise. Je vous le disais la semaine dernière dans l'émission, j'avais jamais vu les films Hercule Poirot réalisés par Kenneth Branagh et je les ai donc rattrapés pour l'occasion. Ah, et aussi j'ai quasi jamais lu de bouquins d'Agatha Christie donc en fait, j'ai regardé vraiment les films Hercule Poirot en mode, je sais vraiment pas qui c'est le tueur à la fin. Et pour vous donner un peu de contexte aussi, j'aime pas beaucoup le cinéma de Kenneth Branagh. Voilà, à chaque fois que je vois des films de Kenneth Branagh, je suis jamais pris par l'émotion, ça ne m'attrape pas. Mais allez, je me suis dit lançons, tentons. Et j'ai étrangement pas trop passé un mauvais moment devant le crime de l'Orient Express. Bon, c'est un film ultra lourd qui a toujours besoin d'en faire trois tonnes parce que Kenneth Branagh il est fan de Shakespeare à chaque fois, il est là genre « Regardez mes gros sabots ! » Et en plus, il se balade avec sa grosse moustache et son accent français ridicule. Bon, je pense que ça nous choque nous parce qu'on est français mais en vrai, ça passe. En vrai, ça passe dans le film. En fait, le vrai problème que j'ai avec Kenneth Branagh, c'est l'outrance qu'il a dans l'utilisation du numérique qui est dégueulasse. Après, ce qui me gêne d'habitude, c'est qu'il ne l'utilise pas au service de sa mise en scène et là, déjà un peu plus. Il se permet des plans numériques intéressants, notamment tout ce qui est « Establishing Shot ». Voilà, tous les plans où il présente tous les personnages où tu vas suivre tout le train et lui qui remonte à l'intérieur, etc. Il y a deux, trois plans plutôt intéressants. Mais après, il y a des trucs où il pète un cap, je veux dire. Il y a un des plans final où il refait la scène, littéralement, la scène dans la Bible et t'es là, je me dis « Mais mec, mais arrête ! Arrête-toi ! » Il est sauvé un peu par son récit parce que la résolution est cool mais bon, c'est moche et lourdeau. Et puis, c'est marrant de voir un film où t'on cherche qui à Hollywood a voulu buter Johnny Depp. Je trouve ça plutôt marrant. Ensuite, j'ai vu « Mort sur le Nil » et c'est moins bien. « Mort sur le Nil », c'est vraiment moins bien. Il y a toujours les mêmes soucis, c'est ultra lourd, c'est ultra numérique mais encore plus ultra numérique que l'été « Le crime de l'Orient Express ». Et en plus, cette fois-ci, son utilisation du numérique ne raconte rien et en plus, son récit est vachement moins intéressant et puis long. Qu'est-ce qu'on s'emmerde devant « Mort sur le Nil » ? Je veux dire, le film dure plus de deux heures rapport du personnage d'Hercule Poirot à la guerre à un certain traumatisme de guerre. Je trouve ça plutôt intéressant. On paraît que ce n'est pas du tout raccord avec les bouquins d'Agatha Christie mais je m'en fous. Je trouvais que cinématographiquement, ça marchait bien. Et je trouvais ça d'autant plus intéressant que c'est un gros manqué de « Mystère à Venise ». Parce que « Mystère à Venise » se déroule après la Seconde Guerre mondiale et que ça n'en fait rien vis-à-vis du personnage de Poirot. On sait qu'il est à la retraite, qu'il a arrêté de faire son boulot, etc. C'est son vrai trauma du 2 et là, c'est juste un vrai acte manqué. Et ce n'est pas le seul acte manqué du film. Parce que oui, pour être honnête avec vous, je pense que « Mystère à Venise » c'est le moins bon des trois. Voilà, je préfère être honnête. Alors que pourtant, il est entièrement en huis clos donc il a moins la possibilité de faire n'importe quoi avec du numérique. Mais le problème, c'est que du coup, il ne sait plus quoi foutre avec sa caméra. En fait, je me suis fait la réflexion en regardant le film, je me suis dit « Putain, Kenneth Branagh, il filme comme si les années 2000 n'avaient pas existé. Comme si Requiem for a Dream n'avait pas rendu ringard l'utilisation du Shaky Cam collé à ton cœur. Genre, il continue d'utiliser ce genre de... C'est passé de mode. C'est vieillot. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un film vieillot, c'est un film qui sent la naphtaline, quoi. Et puis niveau scénario, qu'est-ce que c'est plat et attendu ? On a le coupable au bout de trois minutes, quoi. Ce qui était déjà le cas dans « Mort sur le Nil », mais bon, « Mort sur le Nil » avait l'excuse de respecter l'histoire originelle alors qu'il paraît que là, ici, il change complètement toute l'histoire et qu'il glissait le tueur à la fin. Après, moi, ce qui me fait chier en plus, c'est que ce qui m'avait attiré avec « Mister Aveni », c'était le côté surnaturel du film. Je me disais, putain, il y a cette patine-là à l'intérieur, comment est-ce qu'ils vont le justifier dans le film « Hercule Poirot » ? Ils utilisent littéralement une justification qui était déjà dans « Mort sur le Nil ». Pour vous dire à quel point c'est plat. Le côté surnaturel n'est jamais assumé, dans ses explications est vraiment une redite et en fait, c'est le problème. Les films « Hercule Poirot » de Kenneth Branagh commencent vraiment à tourner en rond. Il faut arrêter les frais. Surtout que d'habitude, dans ces films « Hercule Poirot » qui attirent, c'était justement le casting immense à l'intérieur avec que des Rolls Royce qui se dirigent tout seul. Mais là, le problème, c'est que tu sens qu'il y a des comédiens qui l'a sous-dirigé, qui n'ont pas grand-chose à défendre. Et je pense notamment à Camille Cotin qui a beaucoup de mal à trouver sa place à l'intérieur du film. Alors que c'est une super actrice, mais tu sens qu'elle ne sait pas quoi faire. Comme Kelly Riley, comme Michel Yeo, c'est des sous-personnages à l'intérieur. C'est juste des fonctions qui ne sont jamais vraiment développées. Et du coup, je passe mon temps à voir l'artificialité du dispositif. Notamment le fait que ça ne se déroule pas aux Etats-Unis comme l'histoire originale que ça se déroule en Italie. Je sais que le film se déroule en Italie parce qu'actuellement, le crédit d'impôt en Italie est vachement intéressant. Et c'est pour ça que Mission Impossible 7 est partie tourner en Italie, que Fast and Furious 10 est partie tourner en Italie, que The Equalizer 3 est partie tourner en Italie. Et bien, Mystery Avenis est tourné en Italie parce qu'actuellement, financièrement, c'est très sympa de tourner là-bas. Après, en vrai, le fait que ce soit en Italie, c'est cool. À chaque film, il change de pays, ça donne un petit côté Carmen Sandiego et je me rends compte que j'ai parlé de Carmen Sandiego, ce qui fait que je suis extrêmement vieux. Voilà, j'ai des références de vieux. Mystery Avenis, c'est le moins bon des trois, c'est le casting le moins intéressant des trois et c'est celui où Kenneth Branagh fait le moins de trucs à l'intérieur. Il n'a aucune possibilité de s'amuser avec la réalisation et en plus, tu sens que même niveau jeu, lui, il n'y croit plus vraiment. Puis moi, c'est pareil, là où je pouvais m'amuser un temps soit un peu devant le crime de l'Ontexpress, là, vraiment, je m'ennuie. C'est vraiment pas Jojo. Le Wooden It est mort et enterré, il est grand temps de le révolutionner, d'apporter des nouveaux codes et pas de jouer avec de l'ancien pour faire du neuf. Là, c'est juste un peu triste à regarder. Voilà, C'est ainsi que se termine cette émission du Pierre Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici, merci d'être présent à chaque émission, même quand c'est des sujets un peu plus complexes comme ceux d'aujourd'hui, voilà, où dans la partie YouTube on a parlé de blockchain, de Web3, alors que j'y connais absolument rien. J'aimerais un jour avoir une émission où je n'annonce que des bonnes nouvelles. Ce serait quand même sympathique. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour on fera l'émission où il n'y aura que des bonnes nouvelles. Ce sera formidable. Pour l'instant, c'est terminé, mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là ! Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.